bonjour belles âmes scorpions et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois de septembre 2018 niveau déco oui je sais je pense que je l'ai dit pour tous les signes mais j'avais envie de garder une partie estivale parce qu'au mois de septembre on est encore en été mais qu'on va bientôt passer à l'été indien et ensuite à l'équinox de l'automne n'est ce pas et donc où j'avais envie de partager un peu la décoration et puis j'avais envie de mettre notre petit bonhomme ici notre petit nain parce que lui il nous envoie le message de hé ho hé ho on recommence le boulot ben oui c'est une nouvelle année scolaire pour la plupart d'entre nous que ce soit une rentrée littéraire une rentrée avec les enfants une rentrée professionnelle une rentrée au niveau des formations une rentrée bref voilà c'est quand même un une nouvelle rentrée pour certaines personnes et donc voilà les vacances c'est fini on peut pas pour peu plus permettre de prendre trois semaines de vacances maintenant jusqu'à la fin d'année on va devoir éparpiller nos congés etc donc voilà c'est cette déco m'a inspiré ceci voilà alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne je fais toujours pour le moment les guidances de moi de moi du mois de cette façon là c'est à dire qu'ici on a les énergies qui concerne l'amour et les relations ici les énergies du travail et des projets ici les énergies du développement personnel et ou spirituel et ici un conseil de l'univers voilà pour que l'on puisse vivre ses énergies du de la meilleure façon alors je rappelle que c'est un tirage qui est généraliste et qu'il ne pourra pas parler à tout le monde on vibre tous sur des fréquences différentes voilà il y en a et ils sont à dire j'aime bien prendre cet exemple là mais 102.2 radio contacts et puis on a ses 104.4 énergie ou peu importe ou puissance 6 fun radio etc donc voyez on vibre pas sur la même fréquence et du coup les énergies nous atteignent des fois en même temps mais des fois pas du tout et par rapport à ce que l'on vit toutes les expériences et ce que l'on renvoie comme énergie par rapport à notre champ énergétique tout court bah du coup c'est normal que l'on ne ressente pas toutes ces choses tous en même temps dans la vie c'est tout à fait normal malgré tout des fois les énergies sont globales et touchent quand même la plupart des personnes voilà alors n'hésitez pas à aller voir votre ascendant évidemment qui vous donnera des informations supplémentaires sur les énergies de ce mois de septembre et évidemment vous pourrez aussi y puiser des forces parce que sachez que votre ascendant vous permet de prendre des forces que votre propre signe n'a pas voilà je pense qu'on peut continuer directement comme vous le voyez j'utilise mon propre tarot et mon propre oracle que je viens de créer et de recevoir il n'y a pas très longtemps je ferai des reviews dont vous pourrez les voir voir toutes les cartes évidemment mais on va commencer ici par le domaine relationnel et sentimental et voir ce que ce mois de septembre vous apporte de bon et nous avons cette très très belle reine et au niveau des énergies par rapport à vos relations un mais par rapport à tous ces sentiments ça peut être des relations amicales des relations de couple des relations familiales de boulot de voisinage voyez tellement de sortes de relations mais sachez que ça comprend toutes ces relations je veux dire donc vous allez peut-être est touché plus par l'une ou par l'autre et donc ces énergies sont des énergies plutôt à des énergies où vous allez comment dire comment dire comment dire exactement les choses le message est là je vais devoir le mettre dans une phrase en fait au niveau de vos sentiments vous avez des sentiments à donner clairement vous avez des des choses à donner la reine de denier à des choses à offrir à donner sans attendre en retour mais pour ce mois ci je sens que la reine de denier va être un peu plus être un peu égoïste voilà elle va en fait elle va vouloir utilise un elle va vouloir donner ses sentiments mais au compte-gouttes voilà par dosage si vous voulez voilà ça se peut que vous agissiez de cette façon là suite à une voilà une amitié qui qui s'est terminée pas d'une la façon dont vous attendiez peut-être parce que un amoureux vous a laissé tomber de la façon dont vous attendiez pas non plus et donc voilà ça vous a provoqué chez vous du coup le fait de d'agir un petit peu égoïstement et de ne pas vouloir trop donner dans les sentiments de ne pas donner entièrement cette amour à cet ami ou à cette personne dans la famille parce que vous avez peur de souffrir et c'est tout à fait compréhensible et humain donc quand je parle de comportement égoïste ce n'est pas négatif en soi on a tous le droit de ressentir les choses de cette façon ça arrive et on a le droit d'être égoïste aussi de penser à soi d'abord parce que on a pu souffrir d'une relation donc voilà c'est vrai que généralement la reine de denier est assez généreuse traditionnellement et vous êtes assez mais peut-être vous généreuse mais vous allez voir qu'au cours de ce mois vous allez vouloir diffuser votre amour mais vous allez le diffuser parcimonieusement voilà vous allez aussi voir quelle personne vous avez envie de donner plus et d'autres peut-être un peu moins voilà il ya des fois comme ça où les choses se passent de cette façon là mais voilà vous préférez faire de cette façon là parce que vous avez tout simplement peur de souffrir et c'est tout à fait humain voilà alors au niveau des des projets et du travail j'ai tiré cette carte aussi on à la roue de fortune avec la roue de fortune on est sur un changement dans votre vie au niveau du travail ou d'un projet en particulier ou des tâches que vous avez entrepris à faire dans votre maison par exemple et donc le changement est en train de s'enclencher pour ce mois ci et c'est à vous de voir de la façon dans laquelle vous allez le recevoir c'est ce changement parce que je n'ai pas mis d'autres cartes parce que voilà vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas rajouter de cartes pour savoir comment va être le changement c'est à dire qu'avec cette carte si vous en avez envie si vous avez des cartes chez vous pouvez demander de quelle sorte va être ce changement et puis là vous aurez une carte soit positif soit négatif soit neutre et donc vous serez plus ou moins vous aussi demander dans quel domaine va se produire ce changement ce cycle qui voilà qui qui arrive dans quel domaine de votre vie vous pouvez également demander aussi comme ça vous aurez plus d'informations parce que là moi je ne peux malheureusement pas le faire mais donc voilà il y a un changement un cycle qui va qui va arriver qui va changer au niveau du travail et des projets peut-être soit comme je vous l'ai dit positif négatif ou encore un neutre voilà vous n'allez pas sentir beaucoup de différence au niveau du changement et ce qui est le plus important quand il y a un changement de cycle comme ça mais c'est l'acceptation ce qui se passe c'est que tant que vous n'accepterez pas la situation dans laquelle vous êtes pour le moment dans le présent vous ne pourrez pas accéder au cycle suivant il s'agit toujours d'une question d'acceptation une fois qu'on a digéré ingéré accepté les choses on peut enfin passer au chapitre suivant c'est comme dans un livre tant que vous n'avez pas capté la première partie de l'histoire ça va être dur d'accéder à la deuxième partie vous comprenez du chapitre du livre parce que ben voilà il ya des des éléments qui vont vous manquer et ça va pas bien fonctionner donc vous devez relire ce premier chapitre et bien tout accepter et tout digérer etc et là c'est pareil au niveau du travail et des projets vous allez devoir accepter certaines choses au niveau de votre travail que ce soit des comportements que ce soit des tâches à accomplir etc et une fois que vous les aurez accepté vous pourrez passer au cycle prochain voilà mais il y a néanmoins néanmoins effectivement un cycle qui ce qui est là pour ce pour sa nouveau cycle en tout cas qui est enclenché pour ce mois de septembre donc voilà alors au niveau du développement personnel et ou spirituel ou dis donc veut pas se manifester pourtant c'est une belle carte on a la carte de l'étoile c'est à dire que voilà quel que soit l'endroit où vous trouvez pour le moment plutôt l'état d'esprit dans lequel vous êtes pour le moment ben vous avez confiance et c'est bien vous avez fois en ce que vous avez vous avez fois en votre chemin spirituel que vous êtes en train de parcourir pour le moment voilà vous avez vous y croyez vous y croyez de tout votre coeur et en même temps vous êtes guidés c'est super vous êtes guidés par votre bonne étoile c'est à dire que si vous avez envie des deux voilà d'avoir des expériences plutôt dans le domaine de l'aromathérapie sachez que vous êtes guidés et que vous allez trouver la bonne formation et les bonnes personnes dans l'aromathérapie si vous avez envie de faire un régime vous ne savez pas vers vers qui vous retourne vous tourner vers un nutritionniste vers une diététicienne vers un coach etc mais du coup vous allez être guidés votre bonne étoile va vous guider donc garder la foi c'est une carte qui parle énormément de foi d'espérance de croyance donc si vous n'arrêtez pas de croire et bien vous aurez toujours de l'espoir et vous aurez toujours des choses qui arriveront de positif dans votre vie du moment où vous y croyez avec tout votre coeur donc voilà c'est une très belle carte pour pour cette ce développement personnel et ou spirituel alors le conseil de l'univers il nous parle de pouvoir mais de pouvoir doux c'est à dire que en tant que scorpion voilà on peut le dire quand même vous avez quand même un caractère bien trempé généralement puis ça dépend l'ascendant etc évidemment mais globalement c'est vrai que vous avez un caractère qui qui se laisse pas marcher sur les pieds qui se laisse pas faire je dis bien généralement d'accord encore une fois c'est généraliste donc donc voilà et du coup vous avez un certain pouvoir et comme vous laissez pas faire vous laissez pas marcher sur les pieds généralement vous dit de votre façon de penser mais des fois en fait il ya ce côté bien piquant du scorpion qui ressort et des fois du coup vous rendez pas compte que ça peut blesser les autres personnes parce que c'est tellement dans votre nature que que voilà vous le faites pas exprès vous comprenez c'est voilà ça ça sort tout seul on va dire 1 et du coup ici l'univers vous invite à utiliser votre propre pouvoir mais de façon gentille et douce alors ça veut pas dire que d'habitude vous le faites de façon méchante et cruelle 1 on est bien d'accord c'est juste que particulièrement ce mois ci c'est important de de voilà de garder votre propre pouvoir personnel et aussi de montrer et de dire qu'il ya des limites avec les autres mais de le faire de façon gentille et douce avec compassion avec amour voilà je pense que ça s'applique à la reine de denier donc le domaine relationnel et sentimentale parce que voilà vous avez vous savez vous avez un certain pouvoir vous avez une certaine confiance en vous et vous savez que vous allez donner à qui vous avez envie et d'autres vous allez donner un peu moins mais faites le de façon douce et gentil restez dans la bienveillance et dans la compassion pareil pour la roue de fortune le changement qui va se faire vous savez vous avez peut-être du pouvoir dans votre travail néanmoins faites le avec douceur et compassion voilà voilà moi je vous ai donné toutes les pistes que je pouvais et les messages que j'ai reçu dans cette vidéo donc je vous souhaite évidemment un magnifique mois de septembre 2018 et on se retrouve très bientôt dans d'autres vidéos évidemment bisous lumière J'ai reçu Sous-titrage ST' 501